C'est le dernier des grands qui vient de s'en aller, a déclaré Pierre Nora. Oui, on peut dire de Jacques Le Goff, mort le 1er avril dernier à l'âge de 90 ans, qu'il était le plus grand médiéviste français et qu'il appartenait à cette lignée d'historiens avec Marc Bloch, Lucien Fèvre, Fernand Braudel, Georges Duby, bien sûr, qui ont révolutionné notre rapport à l'histoire. Oui, l'homme des annales, auteur d'une œuvre de renommée internationale, était tout aussi capable de travaux savants que d'ouvrages les plus pédagogiques et à ce titre je recommande tout particulièrement les deux volumes expliqués à de la collection du Seuil, le Moyen Âge expliqué aux enfants et l'Europe expliquée aux jeunes. Son tout premier ouvrage, Les intellectuels au Moyen Âge, qui date de 1957, reste une référence. C'est presque une sorte d'enquête sociologique sur la figure du clair et la conception du monde scolaire et universitaire médiéval. Mais son grand livre, sans doute le plus connu, celui aussi qu'il préférait, c'est La naissance du purgatoire. Il a été en effet le premier à s'attacher à l'histoire de cette notion surgit au XIIe siècle, cette sorte de troisième voie entre paradis et enfer, qui a été une réponse au questionnement, à l'angoisse des chrétiens sur le fait de savoir s'ils pouvaient se racheter d'un certain nombre de péchés après la mort. En 1996, et l'événement chez Gallimard paraît son très gros Saint-Louis. C'est une sorte d'anti-biographie, un livre difficile, dans lequel Jacques Le Goff réinterroge toutes les sources disponibles et pose les limites méthodologiques de toute biographie en général entre construction et fiction. Jacques Le Goff était à la fois issu d'une éducation religieuse et d'un enseignement public et on peut dire de cet homme de gauche engagé très jeune dans la résistance, qu'il aura toute sa vie milité, bataillé pour la liberté de conscience et qu'il est resté toujours intéressé par le religieux. Alors je cite pêle-mêle toute une petite série d'ouvrages, La bourse et la vie, un essai sur la figure de l'usurier tiré de son étude minutieuse des exemplas médiévaux. Et puis, évidemment, son Saint François d'Assise, dont la figure n'a cessé de le fasciner et qu'il a réinterrogé avec toute la rigueur de sa méthode. Un saint, des saints aussi, ceux de Jacques de Voragine, il a consacré un de ses tout derniers ouvrages à la légende dorée, à la recherche du temps sacré, où il montre que ce corpus a été très important dans la fondation de notre culture occidentale. Alors Jacques Le Goff, c'était avant tout d'abord une voix, celle des Lundis de l'Histoire de France Culture, fondée dès 1968. C'était aussi une carrure, ses amis l'appelaient affectueusement l'ogre historien. C'était aussi une douleur, celle du veuf inconsolable du livre Avec Anka, un ouvrage poignant consacré à la compagne de sa vie. Et puis enfin, c'était, comme très souvent chez les plus grands, un travail inlassable, et jusqu'au bout, dans son ultime ouvrage, faut-il vraiment découper l'histoire en tranches, il n'a cessé de réinterroger ce qu'il appelait ce long Moyen-Âge qu'il faisait courir du 5e au 18e siècle, qu'il voyait comme la matrice de notre monde moderne, et dont il disait « le Moyen-Âge, c'est l'espoir ».